Et salut tout le monde c'est Immortal et bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo de Hitman. Oui je sais, je suis désolé, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de vidéo de Hitman, mais pour la simple et unique raison, c'est que le contenu ne me plaisait plus trop en fait. Non pas Hitman, parce que je joue toujours à Hitman en fait de mon côté, c'est un jeu qui est excellent. Mais disons que c'est les contrats communautaires que je trouvais un peu trop répétitifs, et puis je trouve qu'on s'amuse moins, je trouve ça moins intéressant, et puis il y a certains défis, pareil, il y a pas mal de choses que je trouve de moins en moins intéressantes, tout comme les contrats à escalade. Et donc justement, je vous présente aujourd'hui le contrat arcade qui propose donc de refaire les cibles fugitives sous un autre aspect, c'est-à-dire en reprenant en fait le système des contrats à escalade. Donc là par exemple, on a pour les ellipses niveau 1, on a Cody Hens, donc à Dartmoor en Angleterre, à éliminer une nouvelle fois. Voilà, avec des complications supplémentaires telles que cacher le corps, etc. Bon, après, même si dans l'absolu c'est normal dans Hitman de cacher un corps, je veux dire, on ne le... voilà, je... Bon, je vais vous donner mon avis après. Dans un premier temps, je vous propose donc de bien vous fier donc au premier niveau, parce qu'en fait, c'est... Donc, ça fait un peu office de Solus, j'ai envie de dire. Et je tiens... En fait, je vous dis ça, je fais une parenthèse, parce que le niveau 2 et 3, je ne compte pas vous y montrer, parce que c'est finalement des cibles fugitives qu'on a déjà fait, et j'en vois pas l'intérêt. Donc je vous montrerai le lien, je vous donnerai un lien d'une cible en fiche, voilà, au-dessus de l'écran, ou encore, évidemment, je vous donnerai aussi des liens dans la vidéo et dans ma description, n'hésitez pas à lire ce que j'ai écrit, je vous mettrai les liens de ma playlist de cibles, etc. Alors, voilà, moi... Donc, mon avis sur le mode arcade, parce que c'est un peu le but de la vidéo, finalement, mon avis sur le mode arcade, je trouve qu'il est mauvais. Donc, voilà, on va commencer par les points positifs, quand même. Le point positif, c'est que s'il y a un échec de mission, puis en même temps, c'est un point négatif, mais je vais m'expliquer après. S'il y a un échec de mission, vous pouvez quand même refaire les cibles plus tard. Vous attendez une douzaine d'heures, et vous pouvez refaire les cibles plus tard. Alors qu'avant, quand on avait une simple cible fugitive, si on perdait, si on avait un échec de mission, c'était permanent jusqu'à une réactivation plus tard par les développeurs. Voilà. Donc, quelque part, c'est positif de te dire, ah bah tiens, il y a un échec, finalement, on peut recommencer plus tard. Le truc qui est négatif, c'est d'attendre douze heures. Je trouve ça complètement ridicule. Pourquoi pas d'attendre une heure, à la rigueur ? Voilà. Même si je trouve ça ridicule aussi, mais attendre une demi-heure, une heure, avant de refaire. Mais douze heures, je vois pas l'intérêt d'attendre aussi longtemps. Je trouve ça totalement ridicule. Voilà, totalement ridicule. Voilà. Après, l'autre point positif, c'est d'avoir la possibilité de refaire les cibles fugitives, que ce soit anciennes ou récentes. Voilà. Donc là, ce premier contrat, finalement, arcade, qui escalade, machin, qui s'appelle Les Ellipses, où vous retrouverez Cody Hens, Shesterfield en level 2, et en level 3, vous allez retrouver Alison Morena, qui se trouvait, Morena ou Moreno, excusez-moi, je sais plus, qui était donc une cible fugitive récente de l'an dernier, c'est que les deux autres. Donc, elle, c'est à Dubaï. Voilà. Mais je vais pas vous montrer le niveau 2 et 3, encore une fois, parce que je trouve pas ça intéressant. Donc, ce que je voulais dire, finalement, c'est que moi, je suis assez déçu maintenant, depuis quand même plusieurs années, par You Interactive, parce qu'en fait, ils se reposent sur leur laurier, et ils nous proposent finalement toujours la même chose. Là, pour une fois, ils avaient l'occasion de faire quelque chose d'innovant avec le mode arcade, mais pour moi, c'est pas un vrai mode arcade, parce que, pour moi, voilà, je veux dire, un jeu arcade, il faut qu'il soit fun, il faut qu'on ait à la fois de la liberté et qu'on ait du challenge. Voilà, c'est ce que je ressens souvent dans le jeu arcade en général. Là, on nous propose un mode arcade pour Hitman, qui finalement n'est pas fun. C'est pas fun, parce qu'on nous propose de nouveau encore et encore des complications qu'on connaît, qu'on a déjà vues dans les contrats escalades depuis de nombreuses années. Cacher des corps, si tu te fais repérer par une caméra, ben voilà, t'as genre, ben, je sais pas, ça peut faire soit un échec de mission, ou alors t'as une minute ou deux minutes pour détruire le système de caméra, ne pas tuer avec une arme à feu. Bon, ça aurait été une fois de temps en temps dans leur façon de proposer du contenu. Sauf que des complications et des contraintes, c'est tout le temps qu'on en a eu. Les contrats à la une, déjà, les contrats à la une sont déjà, finalement, beaucoup moins rigolos à faire, beaucoup moins intéressants à faire, qu'au début. C'était, c'était beaucoup plus sympa quand le premier, le reboot de Hitman est sorti en 2016, les premiers contrats communautaires étaient intéressants. Petit à petit, ça a commencé, finalement, à se dégrader avec des contraintes. Alors, au début, on connaissait pas, on s'est laissé faire et on s'est dit, pourquoi pas, ça apporte du challenge en plus. Mais petit à petit, tu te dis, mais attends, normalement, c'est un vrai pas cassable, tu fais ce que tu veux dans Hitman. T'as plusieurs possibilités de terminer une mission, de terminer un contrat. Sauf que plus il y a de contraintes, finalement, les possibilités sont réduites à une seule, voire peut-être deux. Alors qu'avant, t'avais de multiples façons de pouvoir terminer ta mission ou ton contrat. c'est complètement con, au final. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage d'avoir gâché, finalement, le contenu en ligne parce que finalement, si t'as pas de connexion à Internet ni la connexion des serveurs de Hitman, tu peux pas jouer. Déjà, en temps normal, tu peux pas jouer de toute façon au solo de Hitman si t'as pas de connexion à Internet. Ça, c'est complètement stupide. Mais bon, ça, c'est la politique de toute façon des développeurs et puis il n'y a pas eux qui font ça. Mais je trouve ça vraiment n'importe quoi. Parce que c'est quand même un jeu solo à la base. Donc ça, déjà, ça, c'est un petit défaut. Je mets comme ça en parenthèse. Mais tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Et finalement, le contenu en ligne a été intéressant pendant un temps, mais il ne l'est plus du tout à cause d'un manque de fun qui est devenu récurrent. Et il n'y a plus de... Dans les défis à réaliser, les contraintes qu'on nous propose dans chaque contrat... Excusez-moi. Désolé. Ça sert... Les contrats à la une, je ne vois plus l'intérêt de faire des contrats à la une. Je ne vois plus l'intérêt de faire des contrats escalade. Voilà. Et donc, ce mode arcade, finalement, c'est un mélange de cibles fugitives et de contrats à escalade. Et c'est vraiment dommage parce que tout le monde revoulait, mais regardez, aller sur le forum officiel, et même, des forums français, des forums britanniques, etc. Même en Allemagne, il y a des... La communauté Dietmann et puis au Danemark aussi, étant donné que c'est le pays... C'est le pays quand même de EU Interactive. La communauté est forcément bien présente, ça va, mais regardez tout ce qui se dit. Hein ? Ils sont déçus pour beaucoup, peut-être pas la totalité, mais pour beaucoup, ils sont déçus par le mode arcade. Et depuis longtemps, on demande d'avoir les cibles fugitives permanentes avec leur intrigue qui leur était propre dans chaque contrat, voilà, et d'avoir la possibilité de... d'avoir plus de liberté, finalement. Ils d'avoir plus de liberté pour les faire, parce que déjà que les... déjà que les... les cibles fugitives étaient déjà limitées sur certains aspects. Mais par contre, mais par contre, bon, bah voilà, si on voulait bourriner, on bourrinait. Si on voulait se jouer vraiment tel que Agent 47 doit le faire, ben, voilà, on procédait comme ça, totale infiltration, totale furtivité, voilà, tu veux bourriner, tu veux faire n'importe quoi, tu peux le faire, c'est plus compliqué, quand même, de se mettre en mode action, évidemment, parce qu'en plus, gunfight, tout ça, c'est pas ce qui allait le mieux dans le jeu, quoi, mais tu peux faire ce que tu veux, au final. On reprend une simple destination dans la campagne, voilà, on se met même en hors ligne, pourquoi pas, pour pas avoir des contraintes de déconnexion par les serveurs, parce que de temps en temps, ça arrive quand même, tu fais ce que tu veux, quoi, tu fais ce que tu veux, quand c'est lié à l'histoire, on peut quand même faire ce qu'on veut, et ça, c'est du vrai Hitman, voilà, et finalement, les contrats à escalade, les contrats à escalade, finalement, toutes ces complications comme ça qu'on a ajoutées au fur et à mesure du temps dans les contrats à la une et dans les contrats à escalade, ça gâche le jeu, je trouve, et ces contraintes-là, finalement, c'est plus marrant à jouer, c'est bien d'avoir du challenge, c'est bien d'avoir des récompenses, pareil, parlons-en des récompenses, qu'est-ce qu'on a là, quand on a terminé le mode arcade, qu'est-ce qu'on a, pour l'un des trois, que ce soit les Ellipses ou un autre, qu'est-ce qu'on a, on a un skin, le skin du Kruger Meier, pistolet ultra silencieux, là, qu'on a déjà, alors moi qui collecte tous les items et les armes du jeu depuis le début, je peux vous dire que des pistolets, que ce soit des Silver Ballers, etc., regardez, voilà, on a le skin foncé, ah, il est joli comme ça, c'est vrai qu'il a de la gueule, franchement, il est joli comme tout, mais on l'a déjà en doré et je l'ai aussi en gris, un gris assez simple, et là, finalement, on l'a, un côté noir, quoi, en fait, moi je trouve, il a l'air d'être noir, ce pistolet, donc, ça sert à quoi d'avoir ce pistolet-là, je l'ai déjà, ils font pareil avec les seringues, différents poisons, les canards, ils font ça sur tous les objets, que ce soit des outils, des armes au corps à corps, etc., on ne nous donne que des trucs qu'on a déjà, les fusils snipers, on en a plein, des fusils à pompe, des mitraillettes aussi, et en plus de ça, on a beaucoup d'armes à feu, finalement, qui n'ont pas de silencieux, donc je vois encore moins d'intérêt, à part si tu as envie de faire une mission pour rigoler en mode Rambo, là, d'accord, mais sinon, quel est l'intérêt d'avoir une arme à feu qui n'a pas de silencieux ? L'agent 47, excuse-moi, c'est comme tous les costumes qu'on nous a donnés où il n'y a pas de gants, il n'y a pas de gants, l'agent 47, je ne dois pas laisser ses empreintes, moi, quand il a tué quelqu'un, ce n'est pas professionnel, au fur et à mesure du temps, il y a eu trop d'incohérences dans ce qu'on nous donnait comme récompense, et je trouve ça vraiment dommage, donc là, vous voyez, vous avez 4000 points de taux de maîtrise quand vous réussissez le contrat, même chose à chaque fois, d'ailleurs, et le skin du Kruger meilleur, bon, moi, pour l'instant, les deux autres, je ne les ai pas faits, je ne vois pas l'intérêt d'y faire, c'est dommage parce qu'on enlève finalement la créativité des joueurs, d'être créatif dans Hitman, c'était finalement la base, c'était très important, et or, il n'y a plus de créativité, on ne peut plus, on ne peut plus être créatif, et je trouve ça vraiment trop, trop dommage, moi, je trouve ça triste parce que je suis super fan de Hitman, j'y joue encore de temps en temps, mais je ne fais plus de contrat communautaire, je ne, bon, quand il y aura quand même une nouvelle cible fugitive, voilà, je le ferai, mais, donc voilà, moi je trouve que ce mode arcade il est mauvais, voilà, excusez-moi pour cet avis négatif, mais, voilà, je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, le contenu maintenant dans Hitman est assez, il est assez décevant, je trouve ça triste, on aura plus tard donc un mode freelancer qui nous permettra d'avoir, qui permettra à 47 d'avoir une planque, et donc on pourra aller dans différentes destinations, faire des contrats, bref, voilà, ce sera un résumé vite fait, j'espère que ce sera intéressant, on aura plus tard aussi une nouvelle destination qui porte pour l'instant le nom, je pense que c'est temporaire, qui s'appelle Rocky, voilà, vous avez toutes les informations sur le site officiel de EU Interactive, voilà, dans la catégorie News, vous regardez ça, prochainement, on aura la semaine prochaine, donc le brisqueur, numéro 2, donc c'est-à-dire que c'est le même cible qu'on a déjà fait, il est mort, mais bon, il revient, un peu comme le revenant qui était incarné par Sean Bean, l'acteur britannique, donc c'est pareil, ça c'est bon, on va refaire la même cible, après, si l'intrigue est différente, ça peut être sympa, mais voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé, en tout cas, continuez quand même à jouer à Itman parce que c'est un excellent jeu, allez, ciao tout le monde, les amis, amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada